Pour créer une nouvelle carte mentale dans SimpleMind, vous ouvrez évidemment l'application. Vous voyez en haut à droite, à l'accueil, un petit plus. Vous cliquez sur le plus et il vous demande quel thème central vous voulez aborder. Par exemple, la génétique. Vous écrivez votre thème central que vous pourrez changer à votre guise un petit peu plus tard. À chacune des petites bulles que vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup d'options. Je vais vous en montrer quelques-unes seulement dans cette petite vidéo. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous constatez que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs options. On peut, par exemple, éditer la couleur des sujets qu'il y a dans les bulles, quel style on veut donner à notre bulle, la couleur du texte, etc. Donc, disons que j'en prends un au hasard. Donc, vous pourrez aller fouiller dans ces options-là. Il y a plusieurs couleurs disponibles. C'est vraiment génial. Quand vous voyez juste à droite, ici, le petit plus, ça, c'est lorsqu'on veut ajouter un nouveau sujet. Par exemple, si j'ajoute le terme « Jeune », il va ajouter tout simplement une petite bulle juste à côté. Puis, après ça, en cliquant dessus, en maintenant votre doigt sur la petite bulle, vous pouvez l'envoyer exactement où est-ce que vous le désirez. Donc, ça, c'est pour faire des nouvelles bulles. Évidemment, à chaque niveau que vous allez ajouter, d'accord, exemple, on va écrire ADN, on peut déplacer la bulle, encore une fois, pour créer la hiérarchie que l'on souhaite. Et on peut également, ce qui est vraiment intéressant, si on change d'idée, on peut sélectionner la ligne, qui est vraiment le lien, et avec l'extrémité, on va glisser sur la bulle centrale, et elle va maintenant être reliée à cette bulle. Donc, on peut changer comme ça les liens entre les différents éléments d'une carte mentale, sans pour autant avoir à l'effacer et à tout recommencer. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Autre chose, si vous voulez modifier le texte qu'il y a à l'intérieur, vous avez seulement à appuyer deux fois avec votre doigt, on se retrouve à l'intérieur de cette bulle, et on peut modifier le texte. En fait, ici, je dis que c'est le texte, mais le programme considère, en fait, que c'est le titre de votre petite bulle. Ça, ça vaut bien comprendre ça. C'est pour ça que si on clique sur le T, qui est juste à côté, ça, c'est une note qui va être à l'intérieur de la bulle, mais qu'on ne voit pas, à moins de l'avoir sélectionnée. Donc, là, je suis en manque d'inspiration, on va marquer texte 1, 2, 3, texte 1, 2, 3, pardon. Et vous voyez le petit carré jaune qui vient d'apparaître. Si je clique dessus, OK, ça nous indique qu'il y a un texte. Donc, si je veux voir la dite note, pardon, on clique sur le petit T qu'il y a à côté, et on va voir notre note qu'on a ajoutée. Donc, c'est quand même assez différent d'ajouter une espèce de titre directement à la bulle. Moi, je préfère travailler directement dans la bulle que d'ajouter des notes. Par contre, pour certaines choses qu'on veut peut-être cacher aux élèves, qu'on présente des choses, ça peut être très pratique, parce que les élèves ne le voient pas. Dernière chose pour cette petite vidéo-là, vous pourrez vous amuser avec les bulles, c'est de cette petite icône qui est en bas à droite. Ici, ça nous permet de changer le retour à la ligne. On pourrait appeler ça comme ça, un peu comme dans une cellule d'Excel, peu importe. Donc, ça tasse vraiment l'endroit où l'ordinateur, où la tablette va arrêter d'écrire le texte et elle va passer à une ligne en dessous. Donc, si par exemple, j'ajoute « Jeune humain au nombre de trois petits points », on se retrouve avec une très grande phrase. Par contre, si je prends mon petit curseur ici, ça va tout simplement ajuster l'espèce de mise en page de ma bulle. Donc, pour ma première vidéo, je vais m'arrêter là. C'est vraiment important de commencer à jouer avec les bulles, à créer plusieurs, à essayer de les déplacer. Ça va être... C'est un bon exercice pour se pratiquer. Merci.